Les nôtres, dans le cadre de réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, nous allons essayer de faire une analyse de la situation au regard du environnement belliqueux par rapport à un processus électoral. C'est vrai, les gens, bien que Bazak a observé ce que nous allons dire, mais fort malheureusement n'ont pas le courage, n'est-ce pas, de dire certaines vérités. Notre pays traverse des moments très difficiles, traverse une situation explosive, mais fort malheureusement, les gens n'ont pas le courage de dire la vérité, alors que nous, nous avons l'obligation de dire cette vérité justement pour permettre à notre peuple de comprendre sa responsabilité. C'est vrai, tout le monde a besoin d'aller aux élections, de participer aux élections. C'est vrai, les élections ont été instituées justement pour mettre fin à la crise des légitimités. C'est vrai, les élections ont pour but de garantir la circulation de l'élite. Mais c'est aussi vrai que les élections ne peuvent pas être un danger pour la République et pour la nation. Parce que ce que nous devons tous savoir, c'est que les élections, en réalité, elles allient moments et conflits, conflits d'intérêts entre les compétiteurs, entre les challengers. Chacun cherche, n'est-ce pas, à séduire la majorité, il y a un électeur pour bénéficier de leur souffrage. Et donc, vous êtes déjà dans un environnement d'antagonisme, un environnement où l'essentiel il y a un challenger, il y a un challenger pour s'affronter pour s'assurer d'atteindre leur objectif. Quoi de plus légitime ? Parce que je ne vois pas dans un marché concurrentiel qu'il n'y ait pas de conflit. naturellement, là où il y a les hommes, là où il y a les intérêts, il y a toujours une tendance conflictuelle. C'est-à-dire que chaque acteur a l'oukaka par tout le moyen de convaincre pour bénéficier du souffrage. Mais attention, ces secteurs de la vie, comme tout secteur de la vie d'ailleurs, est normalisé. C'est-à-dire qu'il y a des normes, il y a une réglementation, il y a une délimitation de droit. L'État doit chercher par tout le moyen de préserver la stabilité de la fibre sociale. C'est-à-dire que vous comprenez naturellement, lorsque vous êtes en processus électoral, lorsque les gens cherchent à séduire pour gagner le suffrage du peuple, il y a toujours des conflits d'intérêts. Parce que tous les partis n'ont pas la même vision. Chaque parti cherche à tout prix à être le meilleur. Au sein des partis, il y a le courant de pensée, il y a les intérêts individuels. Et naturellement, chaque fois qu'il y a des choses qui sont posées, vous trouvez que tel candidat, même membre d'un même parti, est en train de tout faire pour qu'il soit le premier. Et naturellement, vous comprenez que notre société a effectivement besoin d'être encadrée pour que cela, n'est-ce pas, ne soit pas une raison de mettre le pays à feu et à son. Vous trouvez par exemple dans de vieilles démocraties, comme on aime le dire, aux États-Unis, il y a les républicains, il y a les démocrates. Pendant qu'ils cherchent à séduire l'essentiel de la population, ils s'entretuent entre eux, ils s'attaquent mutuellement. Ils mettent en exergue, en évidence, les faiblesses de l'un comme de l'autre. Justement pour Kola Kisanabatu, que l'on aime mieux que l'autre. Mais ce qui est essentiel, la loi fixe la limite. La loi cherche à tout prix à recadrer. La loi cherche à tout prix à faire en sorte que cela ne mette pas en mal la fibre sociale. Parce que ce qui est vrai, si on laisse la libre arbitre, la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, ce qui est sûr et certain, après les élections, il n'y aura que le chaos. Et n'oublions pas que notre pays, Azan, a expérience et a processus électoral. Nous avons connu une situation fâcheuse vers les années 1964. Nous avons connu une situation fâcheuse avec les élections il y a 2006, 2011 et même 2018. Et au regard, il y a le tableau panoramique. Au regard du comportement des uns et des autres. Je crains, je crains, je crains, en tout cas je crains, et ma crainte est légitime, je crains que nous sommes tous sombrés dans le chaos. Peut-être que justement, tu vas à quoi y est, ou vas à quoi refuser, quoi cerner, certaines évidences, certaines réalités. Aujourd'hui, tel que tout ça qu'on l'aubar, bat tout, il y a même famille politique, bas à quoi s'entretuer déjà. Aujourd'hui, tel que tout ça qu'on l'aubar, de famille politique, bas à quoi s'entretuer aussi. Mais ce qui est déplorable, ce qui est décevant, c'est de voir que l'État est dans l'incapacité d'orienter les actions et même le comportement des gens. Ce qui veut dire quoi en clair ? Ce qui veut dire que la société aujourd'hui est dominée par ce que nous pourrons appeler une animalité empirique. Chaque homme, chaque individu, rentre dans son destin. C'est-à-dire que les gens se comportent en animal. Ils sont prêts à mettre le pays à fait à sang. L'essentiel, c'est de faire écouter ou de faire entendre leur voix, leur volonté. Rien n'arrive à recadrer les gens par rapport aux réalités que nous vivons. Les pays sont en train de mourir. La nation est en train de disparaître. Justement parce qu'il n'y a pas un cadre Oyo-Eko-Kiko-Pesaba-Orientation. Lorsque tout le monde Azali n'a eu une tendance belliqueuse, Généralement, c'est l'État qui vient imposer l'ordre. Et vous allez vous rendre compte qu'au moment où nous parlons, Toutes les institutions sont politisées en outrance. Et le gouvernement, fort malheureusement, l'essentiel de ses membres sont des candidats. Non seulement qu'ils appartiennent à une famille, Mais en même temps, eux-mêmes battent campagne, En usant de mêmes instruments, En utilisant le même procédé que tout le monde. Et naturellement, ceux qui sont appelés À faire respecter la loi, À imposer l'ordre et la discipline, Eux-mêmes sont jugés partis, Sont partie prenante à la crise. Et vous comprenez par là, Que notre pays sombre dans le chaos. Et il n'y a qu'ils aient la malame, Sont qu'ils étaient les ministres, Ils étaient les membres et les candidats. Peut-être qu'eux allaient prendre plus de temps, Pour chercher à solutionner le problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? Tous les ministres sont membres, Sont candidats. Et ça fait que, En même temps, Ils sont dans des campagnes, Et en même temps, Ils doivent assumer leurs fonctions. Et cela met en mal, Cela met en mal, La sécurité, La sécurisation. Il n'y a pas tout le monde, Au lieu, Il n'y a pas de processus électoral. Au Gokende, Le gouverneur, Sont candidats. Les ministres provinciaux, Sont candidats. Le maire des villes, Sont candidats. Le bourgoumestre, Sont candidats. Le ministre au niveau national, Sont candidats. Le premier ministre, Candidat. Le président de la République, Candidat. C'est-à-dire que, Tous sont tournés, Vers leurs propres intérêts, Pour chercher à séduire. Et pendant ces temps, L'État n'a pas la capacité, De bien fonctionner. Cela relance aussi, Le débat, Sur les statuts, Il n'y a pas membres, Il y a gouvernement, Qui postulent. En réalité, Pendant la période électorale, Les institutions, De la République, Doivent fonctionner, De manière optimale. C'est pendant ces temps-là, Que l'État devient vulnérable. C'est pendant ces temps-là, Que les gens, Attendent à ce que, Le gouvernement, Arrive à garantir, Leur sécurité. Parce que, Il faudrait chercher, A faire en sorte, Que les choses, Évoluent normalement. Et fort malheureusement, C'est pendant ces temps, Que le ministre, Que les membres du gouvernement, Sont en pleine campagne. Et ça fait que, On sent qu'il y a effectivement, Un vide. Ces vides-là, Profitent, Aux ennemis de la République. Ces vides-là, Exposent, Notre société. Pendant que nous, Nous cherchons, A résoudre le problème, Comme on l'est. Ce sont les mêmes animateurs, Qui sont en train, De poser des actes, Contre les intérêts, De la République. Comment pouvez-vous, Expliquer ? Le ministère de la défense, N'arrive pas, N'arrive pas à bien fonctionner. Le ministère de la défense, N'arrive pas à bien fonctionner. Ils sont plus, Attirés, Par leurs soucis, De préserver le pouvoir. Ils sont plus, Attirés, Par leurs soucis, Ou leurs déterminations, N'est-ce pas ? Il n'y a qu'aux joies, Il n'y a qu'aux joies, Pouvoir. Tous sont candidats, En tout cas, L'essentiel, Sont candidats. Ou sinon, Ils battent campagne, Pour leurs candidats. Et pendant ces temps, Il y a un vide. Il y a certains dossiers Qui exigeaient La signature D'un ministre. Mais on vous dit Le ministre n'est pas là. On vous dit Le ministre est empêché. On vous dit Que le ministre est en pleine campagne. Et la population Ne sait plus A quel sein c'est voué. Donc, Vous comprenez que Notre constitution, Nos lois de la république, N'ont pas tenu compte De la dimension anthropologique. De l'acteur politique congolais. Nous sommes en train D'assister A l'effondrement De notre société. Nous sommes en train D'assister A la mort clinique De la nation congolaise. Et fort malheureusement, Tout le congolais conscient Se sent impuissant Pour corriger cela. Et cela, C'est très grave. Pendant la période De la campagne Cherchant à gagner La sympathie De la population Chaque acteur Chaque candidat Azako Luka Co-adapté son message Par rapport A son auditoire. Et je me suis rendu compte Que lorsqu'un candidat Est devant Les gens De sa tribu Il a tendance A chercher A laisser lui Ponakolaksana Bango Que c'est lui Qui est la solution A leurs problèmes. Il parle plus De la tribu De la province Au lieu de parler De la nation. En réalité, Le même message Oyo Tindaki Partout Yifuizala Eememama Partout Bien qu'en ajoutant D'autres éléments Esali essentiel D'autant plus Que le problème De l'état Congolais Esali Globo Et Toto Fort Malheureusement Plus en cherchant A adapter Les messages Ils ont tendance A tribaliser L'action politique C'est-à-dire que Batou Bahana Posa Yako Luka N'est-ce pas Yako Lakisana Batou Que ce qui Voté Ngaïté Votre sort Esali liye N'angay Bazako Luka Ngana Longwa Pouke Bino Bozala Mabe Bazako Combatre Ngaï Po Nazali Moutu Atribu Nabino Ngaïne Nazako Proteje Bino Soki Ngana Longwa Boko Zalate Ou Bien Ngane Ngana Proteje Bino Soki Ngana Zou Pouwate Bako Kontinue Kou Fèr Kota Bola Likou Nabino Tous Se Message La Esali Ba Message Moko Nauséabonde Esali Ba Mon Message Moko Polluant Ca Met En Mal La Stabilité A Fibre Sociale Et Je Voudrais En Ces Instants Précis Vous Conscientiser Sur Votre Responsabilité En Tant Que Moyen Fort De Notre Société Ne Nous Laissons Pas Emballer S'il Vous Plait Par Le Souci De Voir X Y Accéder Au Pouvoir Nous Devons Plutôt Insister Sur Notre Responsabilité En Tant Que Peuple Souverain Par Rapport A La Préservation A La Préservation De Vrais Acquis La Préservation De Vrais Acquis C'est L'unité Nationale C'est La Stabilité A Fibre Sociale C'est Notre Souveraineté Ça Ce sont De Valeurs Immuables De Valeurs Que Nous Ne Pouvons Pas Changer Ce Ce sont De Valeurs Parce Que Yam Gondé Est Là Qu'on Déterminer L'existence De Notre Nation Cette Volonté De Vivre Ensemble Nous Devons Éviter A Tout Prix De Nous Laisser Emballer Dans Le Conflict Des Tribus En Tout Car Nous Devons Éviter Cela Pour Soquer De Côtier En Matières Et Tribus Personne Sera Gagnant Nous Sommes En Trains D'assister A Une Grande Crise Qui Commence A A Prendre De Proportions Inquiétantes Mais Les gens N'arrivent Pas A Bien Les Cerner Aujourd'hui Dans Notre Pays Il Y A Résurgence De La Crise Entre Le Katangé Et Le Luba Entre Le Katangé Et Les Kassayens Il Vous Souviendra Que Vers Les Années Non Ante Il Y 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 Toi qui comme un socle, comme mon bon corps, le conflit politique entre M. Etienne Tshisekedi et M. Ngunz Akar Libonde. M. Etienne Tshisekedi, qui était ami par ailleurs à Ngunz Akar Libonde, a refusé que Mobutu a nommé Ngunz comme premier ministre. Sans oublier qu'il y avait déjà des étincelles par rapport à des mouvements migratoires vers le Katanga. Par rapport à la présence vers le Katanga, il n'y a pas de fonction de M. Soussou, dans le niveau du Katanga. Et ça ne cherchait que l'élément déclencheur, l'étincelle, pour mettre du feu. Et on a eu à dénombrer beaucoup de gens, beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais, Zahirois de l'époque, Bakoufaki. On a deux côtés. Bien que Bakoufaki est belé, parce qu'ils étaient moins organisés par rapport à Bakoufaki, qui était nombreux, naturellement. Parce que c'était dans une province katangaise, naturellement, le Luba Bakoufaki est belé. Et cette réalité a créé, dans le cœur de tout Mouluba, une sémence, il y a vengeance, une sémence, il y a colère, une sémence, il y a haine vis-à-vis du Katanga. Combien même que pendant tous ces temps, Ebanaki Pensa qu'on s'est ressenti minuité. C'était d'ailleurs, justement, parce que la politique publique mise en place pendant cette période, étouffait la situation qu'il y avait. Le fait seulement qu'il n'y avait pas, on n'a pas procédé de la bonne manière, il y a vérité réconciliation, cette sémence-là, est commise des générations, est commise transmissible de génération en génération. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, la même question, la même crise est ressurgie. Et je crains que cela nous amène dans le chaos. Comment arrivons-nous à percevoir, à observer cette réalité ? Il suffit seulement de suivre les discours des uns et des autres. Nos frères Louba s'organisent pour se maintenir au pouvoir, sous prétexte que si Félix s'est qu'il quittait le pouvoir, ils vont se sentir en danger, ils seront exposés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vidier Chimanga, devant trois journalistes, je crois qu'il était un homme de trois journalistes, ne s'est pas arrêté de le dire. Il y a autant de discours que ce qui Félix s'est qu'il a longuée, qu'on s'acharnait contre Balouba. Cela est dit par les Balouba et même par certains Congolais inconscients qui pensent que M. Félix s'est qu'il est le symbole de Balouba. Non. Il peut certes appartenir à Balouba Powers, mais cela ne fait pas de lui l'ambassadeur de Balouba. Et les gens travaillent justement pour se maintenir au pouvoir. Les gens travaillent pour se maintenir au pouvoir. Pour que le deuxième mandat ait servi à Balouba, il y a quoi si j'étire le Katangé et les autres tribus pour que Balouba imposait leur suprématie en tant que tribu. Ils se considèrent comme le Bantou et les autres sont les semi-Bantou. Ces réalités-là, chaque jour, on nous les dit et ils ont le courage de les dire. Nous sommes là devant une situation qui apparaît similaire à la situation autoconidratique au lendemain de l'indépendance. Les sécessions, la sécession katangaise, la sécession kassayenne avec Molopwe Kalouj, avec Moïse Chombe. Ce sont des gens qui considéraient que Balouba a digne Yakuzana Batumususute. Et nous les ressentons aujourd'hui. Du côté des Katangés, les Katangés déjà, pendant qu'ils avaient le pouvoir, eux aussi ont manifesté le souci des dominés. Les Katangés, fort malheureusement ou heureusement pour nous, ils n'avaient pas l'unanimité par rapport à la question. Les Katangés ne sont pas tous dans l'idée de chercher à dominer, contrairement à nos frères Louba. Alors, si vous allez au niveau du Kassay, tous les Kassayens n'ont pas le même réflexe. Parce qu'aux Talibas Tétela, aux Talibas Songye et les autres n'ont pas le même réflexe. C'est la même situation avec le Katangé. Généralement, ce sont les Louba 4 qui cherchent à tout prix à dominer sur les restes. Donc, vous comprenez que les deux regroupements à la tribu, le Louba et les Louba 4, sont en guerre. Et chacun cherche maintenant à se créer des alliés pour arriver à dominer. C'est-à-dire que c'est un débat séculier. C'est un conflit historique. Si nous entrons dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que le Louba et le Louba 4 avaient déjà des conflits au niveau de leurs ancêtres. Alors, va transposer un mot au niveau de la politique. Et chaque leader, cherchant à rappeler ces faits-là, Asako a utilisé un mot justement pour qu'au sale chocle, il y a assise politique naïve. En oubliant que nous devions en réalité quitter le stade de partis politiques, des tribus pour envisager la projection vers l'existence d'un État-nation. C'est dans cet environnement-là que le processus électoral est alli. C'est-à-dire que si on avait des garanties sur la transparence, lorsque vous allez en compétition et qu'il y a un katangé qui gagne réellement et qu'on les publie, même Moulouba Orazara qui n'a tendance à qu'on l'ouka au salamabe, il va se dire, oui, ils ont réellement gagné, je dois attendre prochainement. Si c'est un Moulouba qui gagne, les katangés pourront se dire, oui, il a effectivement gagné et naturellement nous devons nous préparer pour les prochaines élections. Fort malheureusement, les décors étant mal plantés, je crains que les élections soient l'élément déclencheur pour faire ressortir dans le chef de ces deux grandes tribus, des deux grands regroupements à ma tribu, leur instinct, leur réflexe de nous amener à une situation fâcheuse, une guerre civile. Et dans les décors, on se rend compte que M. Féry, c'est qu'il est de la tribu Louba. En même temps, les katangés, eux, se reconnaissent en Moïse Katoumbi. Alors, les deux utilisant cette base sociologique, cette base belliqueuse, ils veulent maintenant que chacune de leurs tribus ait une suréminence, une ascendance sur l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est fait ? Tous les katangés notables, en tout cas l'essentiel, se retrouvent derrière Moïse Katoumbi. Tous les kassaïens, essentiellement le Louba, se retrouvent derrière Félix Tisekéde. Le fait seulement que les deux ont un pouvoir financier, ils récrutent maintenant dans d'autres tribus de personnel politique. Vous trouvez Félix Tisekéde a recruté Bimba. Félix Tisekéde a recruté Bahati. Félix Tisekéde a recruté Kamere. Félix Tisekéde a recruté, il a recruté, il a recruté. Regardez maintenant dans le corps, il y a Félix Tisekéde, sa famille politique, constituée essentiellement des anciens mogoutistes. Essentiellement des anciens kabbalistes. Ils ont créé leur bloc. Et l'essentiel, il y a un candidat, il y a Félix Tisekéde. Il y a tout à l'accompagné, tel que le Bimba et le consor. Il y a tout à l'accompagné, il y a un certain moment, il y a un leadership dans ces pays. Mais il y a tout à l'accompagné par rapport à leur comportement dans la société. C'est-à-dire que vous prenez un monsieur comme Jean-Pierre Bimba, il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre en soutenant Félix Tisekéde. Son souci, c'est de préserver le pouvoir. A n'apposent pas un espace politique pour permettre Naïe à survivre sur le plan socio-économique. Et même politique, ça va lui permettre de battre campagne. Vous regardez quand Jean-Pierre Bimba, à la salle, va tourner. Mais il ne le fait pas pour Félix Tisekéde en réalité. Il le fait justement pour lui permettre à lui et son parti politique d'avoir de l'ancrage et éventuellement avoir des députés nationaux. C'est-à-dire qu'il ne sait pas pour avoir les députés nationaux ainsi que les députés provinciaux pour que lorsqu'on va publier les résultats, Adal assure, il y a qu'il élargit son spectre, sa taille politique. Adal n'a plus de députés pour lui permettre de négocier. Donc vous comprenez que dans son combat, dans le combat de Bahati, dans le combat de Kamere, dans le combat de tous ces gens qui sont autour de Félix Tisekéde, leur grand souci, c'est d'avoir plus de députés. Or, M. Félix Tisekéde, dans sa stratégie, en cherchant en tant que Moutouaraï, dans l'UBA powers, plutôt de donner plus de la chance aux membres de son parti et aux membres de sa tribu. Regardez la configuration, la liste. Il n'y a pas de députés provinciaux, nationaux et même des conseillers municipaux dans la ville de Kinshasa. Allez voir dans le Grand Catan, allez voir dans le Grand Kassai, le Luba, s'ils ne sont pas le premier, ils sont le deuxième. En termes, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de candidats. S'il arrive à voir l'essentiel dans le Grand Kassai, il arrive à voir un grand nombre dans le Katanga, il arrive à voir un grand nombre à Kinshasa, vous allez vous rendre compte que la tribu Luba aura plus de candidats, plus de députés au niveau du Parlement. Et les autres ne viendront qu'en appris. Deuxième réflexe, M. Félix, c'est qu'il a investi pour que le membre de sa famille politique, qui est originaire, il y a la province naïe, elle est originaire, il n'y a pas de la province naïe, elle a bien positionné au niveau, il y a la liste, il y a la mosaïque où il y a créé. C'est-à-dire qu'il cherche à avoir et les adeptes, et le membre de sa tribu, pour que l'une de pèse na mosaïque naïe, base à la majoritaire, pour qu'enfin, réduire l'influence des autres partenaires politiques, tels que Jean-Pierre, Camére, Atiloukwebo, Mboussanyamoussi, tous ces gens-là. Là où il n'a pas senti la présence y a parti dans la mosaïque, il laisse maintenant aux autres d'avoir des sièges. En ce moment-là, Félix, c'est qu'il cherche à avoir une bonne majorité sans les autres. Ce qui a eu le pouvoir dans le cadre de la mosaïque, tout le Parlement, et que vous allez le constituer essentiellement, n'a pas tout la motivation par rapport à l'idéologie et à la partie, n'a pas tout la motivation par rapport à la vision et à la suprématie de sa tribu, en ce moment-là, à cause d'avoir une majorité plus large pour permettre qu'elle n'ait à imposer sa dictature. Ne soyez pas surpris, chers concitoyens, qu'à partir de cette configuration, M. Félix, c'est qu'il a arrivé pour donner une nouvelle constitution qui va permettre à sa famille politique de conserver le pouvoir, de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Le président de la République risque d'être élu au suffrage universel, indirect. Ce sont les députés qui vont commencer à élire le président de la République. Le fait seulement qu'on va changer la philosophie de la constitution, on va basculer à la quatrième république. Ça sera une nouvelle constitution avec une nouvelle configuration constitutionnelle. Donc, pendant ce temps-là, M. Félix, c'est qu'il sera l'homme le plus riche du pays, il sera l'homme le plus influent du pays, il aura une majorité confortable au Parlement et cela fera que lorsqu'il va présenter cette constitution, ça va passer. Parce qu'il est déjà habitué à la crise. Et lorsqu'il aura ce pouvoir-là, il peut revenir cinq ans, il y a un mandat à la libération qui a fait la presse à qui est, cinq ans, il y a un mandat qui a fait tricher et puis, la machine est bloquée, il y a un mandat qui a fait 7 ans. Il y a un mandat qui a fait 7 ans, il y a un mandat qui a fait 7 ans, ça fait 24 ans au pouvoir. Pourquoi je l'ai dit ? Il vous souviendra que lorsque le débat a fini, c'est qu'il y a un mandat qui a fait le mandat qui a dit qu'il y a un mandat qui a fait le Congo qui a fait la ratée et talibango, Banga, il y a 32 ans, il y a 18 ans, il y a 32 ans pour que l'horloge est à Moulaki. attention, ces discours-là existent. Donc, vous comprenez que la vision de M. Félici ne se limite pas là. Vous allez maintenant vers le Katangé. Pour le Katangé, le fait seulement que Banga, si on contribuait de manière substantielle dans le budget de l'État, on ne peut pas envisager la gouvernance sans le Katanga. Parce que Banga, il y a un Katanga qui est un Katanga. C'est-à-dire que pour eux, le fait seulement que Katanga, ils ont participé de manière substantielle dans le budget, ils ont droit au chapitre. Et il ne faut pas assumer la première de fonction. Voilà pourquoi vous avez trouvé à une certaine époque Joseph Kabila a convoqué à la notabilité Katangé. Il a fait maintenant le Katanga. Il a gagné l'arabe. Je ne suis pas le président du Katanga. Il a donné tous les avantages possibles. Il a donné la fonction de M. Félici. Il a donné plus d'investissements dans ces provinces plus que toutes les autres provinces. Il a même parlé de 10 milliards de dollars qu'il a pu orienter dans le Katanga. Alors, le cas de la Bino qui a dit qu'il 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 a dit Il n'y a pas de profiter d'entreprise et de minerer parce qu'il y a des gens qui ont été achats. C'est comme ça que le Kabila, qui est en train de faire des sous-titres, il n'y a pas de peine à Félix, c'est qu'il y a des gens qui ont été refusés. Mais il y a besoin de garantir qu'il faut manipuler Félix, surtout de gens qui ont été. Surtout de gens qui ont été, il y a des gens qui ont été manipulés parce qu'ils ont été en train de faire des sous-titres. Le premier million est Félix, il y a des gens qui ont été en train de faire des sous-titres, avec deux ans de la Félix. Le Kabila est même capable de gérer Félix, après ça il est le passeport de service. Il facilite les gens que les gens vivent comme ça, et ça veut dire que les gens qui sont en train de faire des gens. ils ont cherché maintenant il a qu'utilisé les jeunes et ils ont porté son dossier ils ont soutenu son dossier au niveau de la Kabila quand les jeunes ont pu penser qu'ils allaient garder la manette ils ont été déstabilisés ils ont été déstabilisés ils ont été déstabilisés pour les jeunes alors les Kataniens n'ont pas été contents de voir que le pouvoir est échappé aussi facilement ce qui fait que les Kataniens s'organisent à leur niveau pour soutenir un Katani et les Kataniens qui apparaissaient plus aptes, plus habiles par rapport à la popularité c'était Moïse Katoumbi et ils ont convaincu Kabila à soutenir Moïse Katoumbi Kabila est favorable à la candidature à la candidature de Moïse Katoumbi Mdeguetodali Lilo Buzako Monakö deux conflits un conflit il y a deux tribus et comme une tendance il y a que justifier le comportement politique le comportement d'un niveau et un processus électoral souci n'a nga en tant que Komole c'est vrai les raisons avancées par le Katangé peuvent être justifiées les raisons avancées par le Luba peuvent être justifiées mais souci n'a bichu et Zali préserver l'unité nationale c'est-à-dire que tel que nous sommes là nous sommes appelés nous tous à investir pour l'unité nationale parce que si chacun de nous doit on risque d'avoir des chefs coutumiers je ne pense pas que le Congo aujourd'hui a besoin d'avoir des débats du genre tribus dominantes tribus dominées non aucune tribu ne peut chercher à dominer sur les autres nous avons besoin de cette unité nationale et chacun de nous a la responsabilité d'investir dans cette unité nationale nous devons quitter ces niveaux et attributs nous devons quitter les niveaux et à quoi satisfaire quoi assouvir les appétits gloutants des individus on doit faire une projection en avenir comment arriverons-nous à créer l'état-nation comment arriverons-nous à donner des orientations sur la politique publique pour que nous réduisons les inégalités sociales pour que nous réduisons les inégalités en termes de disparité il y a investissement dans les provinces on peut être mieux dans une province sans nécessairement être originaire il faut créer ces conditions-là fort malheureusement la personne qui assume la fonction du président de la république est porteur d'une vision sectaire une vision sectaire une vision séparatiste il est porteur de cette vision-là il fait partie des acteurs qui entretiennent la confusion mais n'oubliez pas nous avons plusieurs tribus comment allons-nous coexister alors que les personnes qui sont appelées à préserver l'unité nationale ces personnes-là Basako a tissé le feu Basako ça là c'est qu'il y ait division en même temps ils cherchent à être des présidents de la république votre constitution vous dit le président de la république est le symbole de l'unité nationale le président de la république est appelé à préserver l'unité nationale à investir pour que le Congolais va vivre le mieux-être dans l'unité le respect des diversités et particularités positives chers concitoyens je crois que il y a un débat car il y a un débat aussi sa campagne électorale pour qu'ensemble avec vous t'évaluer êtes-vous conscient du danger qui représente de mauvaises élections je crois que nous avons essayé de vous donner de plus amples éléments d'appréciation êtes-vous sûr que ce processus électoral mal entamé est quand même à bison à caout essayez de vous imaginer aujourd'hui que M. Moïse Katoumbi n'a ainsi qu'on y a à battre la campagne aïeux qui s'en a voté mais n'a sous qui a publié été attention si Fahulu n'avait pas manifesté en 2018 probablement parce qu'il n'a pas préparé la contestation aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui les gens ont plus préparé la contestation de deux côtés que ce soit pour ceux qui sont au pouvoir que ce soit pour ceux qui sont dans l'opposition ils se sont préparés plus à prendre en charge de la contestation que de gagner aux élections lorsqu'on vous dit de propos des gens candidats de l'étranger on veut nous imposer un étranger cela veut dire que le système électoral tel qu'est conçu peut être déjoué sauf qu'il a tendance à vous tricher déjà vous savez que le vote est électronique déjà vous savez que le système il y a réseau au basac ont utilisé il y a des systèmes sécurisés ils vont utiliser le réseau il y a opérateurs qui sont là et généralement ces réseaux ont la capacité toutes les données de le conserver au détriment même de la personne qui l'utilise vous le savez mieux que moi voyez bien qu'avec le système à serveur central et les réseaux tels qu'utilisés il y a possibilité il y a les données réelles et en faisant pression ils ont pu obtenir l'acceptation du gouvernement congolais pour la surveillance de ces données là ça dit que ça ils ont un caractère moins légal on a intégré l'église catholique la surveillance il y a un processus électoral et les serveurs ils ont les serveurs oh ils ne savent pas d'abissauter machine ils ont la machine ils ne savent pas d'abissauter la fois passée ma information et un résultat est fouille t'acquis parce que le service à renseignement le service d'intelligence à l'ibanda ils ont tous les éléments alors dites-moi si aujourd'hui vous allez à vos élections là on vous dit non voilà Félix Seked a été proclamé élu prenons l'exemple à Bimi par exemple il y a 48,8% ou 46,8% Baroubi par exemple pendant l'élection à Bango Maurice l'Abbimi 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 Boyo Koyo a été fouillé l'information et Bimi déjà je vous dis le jour où on va proclamer M. Félix Seked dans le Katanga il y aura des manifestations pourquoi je le dis ceux qui soutiennent Félix Seked ils vont chercher à manifester tellement qu'ils sont maladroits ils vont chercher à dire aux autres nous venons de vous gagner dans votre propre terre les autres ne vont pas supporter certainement qu'il y aura déviation ça peut nous amener à une guerre civile comme les services de l'Etat va aller plus utiliser par ceux qui sont au pouvoir la police l'armée va commencer à poser des acteurs pour protéger M. Félix Seked son pouvoir les autres ne vont pas accepter l'armée et la police risque de y'a pour qu'il y ait une guerre civile ça c'est son des hypothèses qui sont déjà développées c'est un scénario pour qu'il peut arriver à Kinshasa ça sera la même chose donc vous comprenez que votre choix c'est un choix déterminant c'est à vous de décider nous nous vous disons de mauvaises élections vous vous dites non il faut aller dans ma élection parce qu'il n'y a que ça comme solution nous avons accepté de vous voir aller dans ce sens garantissez-nous au moins que vous avez la maîtrise de ce qui pourrait advenir pour garantir que vous avez la maîtrise de ce qui va arriver cher Kongolé on peut tout dire de Mouboutou il a marqué mon histoire il a marqué l'histoire de notre pays en investissant plus dans l'unité nationale qu'avons-nous fait qu'avons-nous fait de cette unité nationale question de garantie que nos enfants vont éviter cela qu'avons-nous fait d'extraordinaire de spécial pour être sûr que les choses y auront telles que nous les souhaitons c'est possible oui c'est possible que Moïse Katoumbi n'a fait ce qu'il va c'est possible parce que il y a une donnée telle que tout ça il y a une réaction à la population par rapport à un meeting il y a une réaction à la population après un meeting apparemment la seule personne qui arrive à convaincre le cœur du Kongolé partout il passe c'est Martin Fayoulou Martin Fayoulou peut aussi gagner aux élections mais Moïse Katoumbi est-ce qui va le qui a le mot c'est possible donc moi je pense qu'il faut tout ça très prudent parce que chaque fois que nous posons des actes chaque fois que nous faisons la bâchoire ma bê c'est une conséquence sur le reste de notre vie c'est peuple congolais bino bato boza y na vision à élection pour garantir qu'au delà du vote il n'y aura pas de crise parce que déjà la transparence pose problème peut-être que les gens ne le savent pas l'opposition d'aujourd'hui ce qui maîtrise yassé n'y est le seul parmi tous les opposants à avoir des représentants à yassé n'y représentant pendant qu'il était membre de l'union sacrée et nous apprenons que ces opposants ont fait allégeance à ce qui est surprenant mais ce Moïse Katoumi a des informations à temps réel par rapport au comportement de la scène c'est à dire que quand même les gens ont fait allégeance à mais Moïse Katoumi s'est organisé pour avoir des informations à la scène n'est pas le seul à maîtriser la scène et vous serez peut-être surpris d'apprendre que la cour constitutionnelle ou sinon les animateurs le juge de la cour constitutionnelle parce qu'on sentit une forte pression pas seulement de la société Nabiso même la communauté internationale je suis sûr et convaincu que le président à la cour constitutionnelle n'a qu'à tiamoutou n'a a dit qu'il ne peut pas prononcer un autre nom en dehors du nom de félic je suis sûr et convaincu qu'à d'im attire qu'il est là à yemi très bien même si félic ne gagne pas il ne peut pas prendre les risques parce que là à risquer à par leur tribu pour combattre les autres il a dit combattre il y a tribu il a dit combattre il y a challenge électorale et monsieur félic n'a pas choisi ces gens de manière hasardeuse c'était une stratégie parce que ils se battent pour la tribu mais je voudrais vous dire ceci si votre tribu gagne et que votre tribu s'organiser a toujours gagné pensez-vous que les autres vont accepter ça si la tribu avait l'intention de gagner elle devait s'organiser pour présenter un bon produit c'est là la réalité si vous ne présentez pas un bon produit vous n'avez pas le droit d'imposer à d'autres personnes de mauvais produits ou une vous vous c'est le choix le louba yamaele basé beli yama longa basé beli vous avez choisi félix c'est apparemment les gens n'ont pas de problème avec le louba les gens ont de problème avec la gouvernance de félix c'est qu'il vous en faites une question des tribus mais ce félix c'est qu'il n'est pas combattu parce qu'il gère mal mais il est combattu justement parce qu'il est moulouba vous avez pollué l'environnement alors dites moi qui d'entre vous est en train de servir la nation en dehors de vos intérêts vous allez près les lots pour vous maintenir au pouvoir citez moi un journaliste louba qui est accepté par la tribu louba alors qu'il est en train de battre campagne pour un louba allez voir l'essentiel des musiciens louba l'essentiel des journalistes louba sont avec félix c'est qu'il pensez vous parce qu'il est meilleur non parce qu'il pense qu'il doit rester au pouvoir de Congolais. On gagne quoi dans ça? Nous gagnons quoi? Nous gagnons ni ni. Nous gagnons ni ni. Nous gagnons ni ni. Nous ne sommes pas décidés ni l'un ni l'autre. Pourquoi ne pas sanctionner les tribus qui amènent une tendance belliqueuse dans la société? Nous pourrons aussi nous décider ni l'un ni l'autre. Si les élections sont réellement organisées pour le peuple, si le résultat des élections est causé à la réellement ce qui sera publié, votons contre ces gens-là. Votez, pardon, parce que moi je ne veux pas voter. Votez contre ces deux personnes qui sont porteurs de visions de tribus alors que nous nous parlons nation. Là, vous avez un acteur majeur, il y a un changement que vous voulez. Vous allez imprimer dans le cœur des générations futures que vous avez été des acteurs majeurs du changement. Vous allez porter les stigmas de la responsabilité. Et l'histoire retiendra que vous avez participé dans la destruction de la nation congolaise qui est en construction par ailleurs. Déjà, le fait d'avoir accepté ces élections, ce n'était pas judicieux. Vous pouvez vous rattraper. Il faut changer la donne. C'est possible. Après l'élection, le Congolais va falloir dans la Kimia. Après l'élection, il y a un changement de solidarité. Il y a un changement de développement à Mbuka. Il y a un changement de préhabilité des jeunes. Il y a une changement de sécurisation de nos frontières. Il y a un changement de bongouana, il y a un tomboua. Mais sans qui vous salue le Yenge, dans l'élection, il y a une élection qui est explosive. Il y a un risque d'avoir beaucoup de crises. Essayez de vous imaginer. Il y a un changement de bongouana. Monsieur Félix, c'est qu'il cherche à se débarrasser de Jean-Pierre Bimba. Après Jean-Lucien Boussa, il y a un siège qui est revenu dans MLC. Il y a un conflit. Il y a un changement de bongouana de MLC. Il y a un changement de conflit. Jean-Pierre Bimba, Jean-Lucien Boussa, il y a un conflit. Il y a un député qui a utilisé le conflit pour la campagne. Il y a un changement de bongouana. Il y a un changement de bongouana de Pécifia. Il y a un changement du transport. à Jean-Pierre Bimba. Essayez de vous imaginer dans le sud qui vous. Bahati, Kamere et les autres. Ça va changer, ça va pêcher au détriment de l'autre. Essayez de vous imaginer. Ça dit que les élections auto-sale à l'élo, le fait c'est moi qui vous salue à un homme à bé. Et pour qui comme je m'habite ça, il n'y a pas de trouble. Alors, si vous êtes responsable, il y a ma bé, il a lancé alerte. Je ne vous dis pas que c'est que j'ai dit dans les paroles d'évangile. Je ne suis pas Dieu. Mais au regard, il y a pas de paramètres d'analyse, de paramètres d'appréciation. Je constate que les élections, il y a ma bé. Il se pourrait aussi qu'au regard, il y a pas de contraintes temps. Au regard, il y a pas de contraintes transports. que d'autres sites, d'autres circonscriptions, il y a un équipement à temps normal. Il y a un exclu pour des raisons logistiques. Là aussi, il peut y avoir des problèmes. Et qu'au qu'il peut arriver, que certains électeurs qui soutiendraient un candidat ont commis un bureau de vote. Il y a un problème des listes. Ça aussi, ça peut nous amener à des troubles. Pensez-vous vraiment que pendant ces temps-là, lorsque le ministre en charge de l'Intérieur, lui-même est candidat, bien que je souhaite qu'il n'y a plus jamais, pensez-vous vraiment qu'il aura le temps de gérer ces dossiers-là ? Il y a un élector, il n'y a pas de problème. Il va envoyer. Vous avez vu ce qui s'est passé dans Kingabwa ? Avec Jekoko, un vice-gouverneur. Il a dit, il a dit qu'il a pauvreté en ville, qu'il a laying dans le quartier où il y a en Kingabwa. Le ministre en politique, le jeune d' ciel, est un dépec. Il s'est accompagné de la police. Il est oficiné. Il a dit qu'il est un juge parti. Il a dit qu'il est un juge. Il a dit qu'il est une victime. et il s'est rendu justice. Il a utilisé le moyen de l'État pour sanctionner ce qui est arrivé et que les autres réagissent. On aura quoi comme situation ? Vous comprenez que la transparence dans le processus électoral est garantie. Ça sécurise tout le monde. Personne ne sera épargné dans ce chaos électoral. Personne ne sera épargné. Il y aura des contentieux. Il y aura des crises. Justement parce que on n'a pas imposé la qualité, l'excellence. Et le lendemain, je suis en train de dire que je suis en train de me dire que ce n'est pas le monde. Mais personne n'a le courage de vous dire certaines vérités. je vois que ce nous n'est pas le courage. Je devrais cercer pleinement. Mais ce n'est pas le courage. Je n'enis pas toujours à nos Congoles. Je replierai tout confiance. vous allez. Partout ici que vous allez vous préserver l'unité nationale. Vous allez voir par tout le moyen que vous sombrer, vous allez en piège, il y a une république. Pour ceux qui ne peuvent pas vous saluer, vous allez vous saluer, vous allez vous saluer. Vous allez beaucoup porter la responsabilité. Je ne vois pas comment une tribu peut gagner s'il y a guerre civile dans ce pays. Vous comptez tellement, vous vivez tellement ensemble. C'est vrai que vous avez tellement vous avez vu. Vous avez profité de la situation pour vous vous rendre compte. je ne suis pas un prophète de malheur, mais je viens vous lancer ces alertes. Prenez conscience de votre responsabilité. éleksion éleksion nini, élection à l'olène nini. Voilà, je crois que prochainement, temps que je l'enseigne, elle est le moitié. C'est ça notre rôle, vous conscientisez, notre rôle les ailleurs pour pousser, tout réfléchir sur ce que les autres n'ont pas le courage de vous le dire. Je ne peux pas vous permettre d'avoir le choix judicieux. Prendre de bonnes décisions. Alors, vous avez un geste à poser. Venez adhérer massivement dans votre parti. Lévons-nous et bâtissons. Le parti qui prône pour l'unité. Le parti qui prône la promotion et la génie congolais. Le parti qui voudrait, qui veut mettre tout congolais en position de périr sa croissance économique et individuelle. On ne viendra pas vous dire nous, nous allons construire des routes. Nous, nous allons créer des écoles. Nous, nous allons, non, nous allons investir en vous, congolais. Le jour où nous, nous aurons le pouvoir, on investira dans chaque congolais pour développer son génie et permettre à ce qui est capable d'opérer sa croissance économique individuelle. Et donc, c'est ça notre leitmotiv. Il faut adhérer massivement. Le siège dans le Bissot est-il dans le cabine numéro 200. Cinquième niveau. Il faut adhérer massivement. Le Bissot est-il dans le plus de 243. 81 250 28 51. 81 250 28 51. En tout cas, merci Naby que vous avez acquis très nombreux. Il y a Koulan Naby et je suis sûr que vous allez partager pour permettre que vous comprenne notre message et je suis sûr et convaincu qu'à la fin, vous allez adhérer et puis vous allez comprendre notre vision. Je voudrais demander que vous vous votez par dérogation. Vous avez signé par qu'à Yatikana Bokozi, il faut faire élire Félix Seket. Yo, yo, quand vous votez pour bien ma EBC, vous votez. Mais bien ma EBC, vous êtes pour vous soutenir Félix Seket. Et Kawa, c'est une légion. Il faut que vous le vrai intérêt, la vraie intention de ceux qui cherchent à tout prix d'orienter votre Nabino. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Merci.